Oui, je suis Norbert Fanoako, je suis directeur de l'ONG Enfants Solidaires d'Afrique et du Monde et à ce titre, j'ai la responsabilité d'assurer la coordination des activités du comité de liaison des organisations sociales de défense des droits de l'enfant, CLOSE. Ce matin, nous avons organisé une conférence de presse autour de questions de disparition, d'enlèvement et d'assassinat d'enfants et de jeunes qui de plus en plus s'enracinent dans nos populations. Cela crée de la désolation et il fallait faire quelque chose. Nous avons été alertés par les réseaux sociaux et des informations qui ont été relayées par des journalistes qui ont fait des investigations. La vérité est là, que les gens enlèvent les enfants, que les gens assassinent les jeunes, qu'ils les tuent. Au nom de quoi ? Nous le savons. Notre constitution est très claire. Voyez l'article 8 de la constitution qui dit que la personne humaine est sacrée et que l'État a la responsabilité de veiller à la sécurité de tous. Le Bénin a ratifié pratiquement toutes les conventions qui doivent assurer la protection des uns et des autres. Il est donc parti de ces grandes conventions, sauf la convention sur l'enlèvement forcée, pour laquelle nous devons nous mobiliser pour que l'on aille à la scientifique et à la ratification le plus rapidement possible. Mais au-delà de tous ces tests qui sont ratifiés, il s'agit d'agir. Et pour agir, le plus fort parmi nous tous, c'est d'abord l'État avec les dispositifs. C'est l'État, à travers son péagé certainement, qui a pensé à la sécurité des hommes et des femmes et des enfants. C'est l'État qui doit mettre en place un dispositif sécuritaire pour que les populations vivent en paix. Quant à nos organisations de la société civile, la bataille est permanente et j'invite les uns et les autres à continuer d'avoir le courage d'assurer la protection des enfants.